Alléluia 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 Moi je viens vivre dans ton quotidien Ainsi je transforme tes petits riens La plus petite chose sans valeur Dans ma volonté devient infinie Voilà bonjour à tous Bienvenue Aujourd'hui on va voir un enseignement Qui va remettre un peu les pendules à l'heure Sur notre vie dans la divine volonté Un enseignement très important Hein Vous voulez tous vivre dans la divine volonté non ? Vous y êtes ? Oui ? Si j'y suis pas comme dit Sainte Jeanne d'Arc Dieu m'y mette Et si j'y suis qui m'y garde C'est ce que disait Sainte Jeanne d'Arc Alors est-ce que je vis dans la divine volonté ? On va voir un petit peu toutes ces choses là Parce qu'aujourd'hui et puis ça va être notre lot pendant quelques années Ça part un peu dans tous les sens Il y a des amalgames, des mélanges Il faut faire ceci, il faut faire cela Si tu fais pas cette prière tu es pas dans la divine volonté Il faut commencer comme ceci, il faut commencer comme cela Etc, etc Alors on est dans la divine volonté Mais aussi on a des idées de spiritualité particulière On croit telle révélation ou telle chose ou telle chose Enfin on mélange tout Un petit peu Comme si dans le livre du ciel il n'y avait pas tout ce qu'il fallait Et dans la Bible Et dans le catéchisme Enfin bon bref Et puis voilà Ah oui 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 Aujourd'hui moi j'entends des personnes par exemple Qui disent qu'elles vivent dans la divine volonté Mais aussi elles sont en train d'engranger du riz Des produits alimentaires pour partir dans un refuge S'il y a quelque chose qui se passe Vous voyez C'est complètement incompatible avec la vie dans la divine volonté Parce que dans la divine volonté notre seul refuge c'est le Seigneur Il n'y a pas je vis et je veux ce que Dieu veut Vous voyez il n'y a pas de peur Tant qu'il y a ces peurs Tant qu'il y a ces idées Tant qu'il y a ces angoisses Tant qu'il y a ces discussions Ces polémiques Tout ça Vous êtes éjectés de la divine volonté Comme James Bond de sa voiture Il n'y a pas là La divine volonté il n'y a pas tout ça Il n'y a pas tout ça La divine volonté Il y a la paix L'abandon Et on va voir La finalité de notre vie C'est la même finalité que Jésus avait sur la terre Alors Jésus il n'était pas là A angoisser les apôtres A dire attention la destruction de Jérusalem arrive Les romains Ca y est Les romains Les romains vont arriver Vite les gars On va se planquer Comme les esséniens On va faire des grottes Dans la montagne Venez venez Non Jésus n'a jamais N'a jamais eu toutes ces choses Il faut le dire Parce que c'est normal Qu'on se fourvoie Puis il y a tellement de Aujourd'hui D'informations sur internet Il suffit que Un nouveau prophète Annonce quelque chose ici Une nouvelle visionnaire Annonce quelque chose là Alors c'est ça Alors c'est ça Alors donc Moi je le vise dans la vie d'une volonté Mais si Avec tous ces gens qui disent des choses Et des choses différentes En plus Ben Ca m'angoisse Je suis paumé Pas vrai ? Alors qui sait Jésus Il est avec elle Jésus il est avec lui Jésus il est avec elle Jésus il est avec elle Jésus il est avec elle Jésus il est avec moi Jésus il est avec elle Avec qui j'écoute ? Vous voyez ? Déjà Déjà c'est pas bon Déjà c'est pas bon Déjà c'est pas bon Et en plus on est déjà Bombardé par des choses Du monde La politique Les nouvelles Socio-économiques Les nouvelles lois Les machins Déjà ça On l'a toute la journée Même si on n'allume pas trop La télévision On l'a Donc en plus Il y a ces choses à gérer Et en plus Je me fabrique des choses à gérer Dans l'ordre spirituel En écoutant tel ou tel prophète Ça va pas C'est trop compliqué Moi c'est ce Seigneur là Si c'est ça Amen Adios Je change de religion Je suis chez Bouddha Je suis zen Je n'écoute plus rien Je ne vois plus rien Je n'entends plus rien Mais c'est un peu ça aussi Dans le Seigneur Dans le Seigneur A quoi ça sert de te préoccuper ? N'entretenez aucun souci Dit l'apôtre En toute chose Ayez recours à la prière Peut-être d'action de grâce Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Hein ? Vous donnera cette paix Cherche la paix Poursuis-la Donc si je perds la paix Si quelque chose m'angoisse Si quelque chose Je ne suis pas avec Dieu Cette vieille soeur Disait la petite Thérèse Notre Dieu Est un Dieu de paix Et la paix Et la paix Jésus parle beaucoup de cette paix Hein ? Dans la divine La paix et la certitude Qu'on est dans la divine volonté D'accord ? Bon, petite introduction Alors On va voir On va voir en détail Maintenant ces Ces choses en détail On va C'est un enseignement très important Hein ? Voilà Voilà Et vous pourrez Et vous pourrez me poser des questions après Sur ce que je viens de dire là Hein ? Parce que je sais que ça peut remuer chez les uns et chez les autres Hein ? Voilà Bon Alors D'abord Vivre dans la divine volonté Est-ce que j'y vis ? Est-ce que j'y vis ? D'abord une relation très profonde avec Jésus Une relation intime Hein ? Avec Jésus Intime, personnelle Déjà ça c'est la base Jésus est mon ami Jésus est mon amour Jésus est ma vie Voilà Mais ça ne se voit pas à l'extérieur Je ne peux pas voir si toi tu es dans la divine volonté Attends je vais te regarder là Ah il semble un peu mais pas tout hein Quand même Une moitié si Voilà Ça ne se voit pas On peut être dans la divine volonté Tout le monde Hein ? Rien ne va vous caractériser extérieurement hein Pour faire dire aux gens regarde celle-là Elle vit dans la divine volonté Lui pas du tout Voilà Jésus dit que vivre dans la divine volonté Ce n'est pas un changement d'action Mais un changement d'intention Un changement d'intention Il dit ça au volume 32 15 juin 1933 15 juin 1933 volume 32 Je ne regarde pas l'action externe De la créature Mais l'intention qui forme la vie de l'action Elle est comme l'âme de l'action Hein ? Dit Jésus Voilà Vous voyez un enseignement profond Donc en vivant dans la divine volonté On réalise finalement On fait les mêmes choses que d'habitude On fait les mêmes choses On vit dans la paix Comme je vous disais On ne se laisse pas avoir à croire qu'il faut faire un refuge Qu'il faut accumuler du riz Qu'il faut avoir peur Qu'il faut écouter tel ou tel prophète Qu'il faut changer de travail Qu'il faut faire ceci, faire ceci On vit dans la paix On fait les mêmes choses On s'occupe de ses enfants On fait son devoir d'état On va à la messe On fait la prière de l'église Voilà On fait les mêmes choses que tout le monde Il n'y a rien qui va vous caractériser Comme une étiquette Quelque chose extérieur Un chapeau Qui va faire voir aux autres Que vous êtes dans la divine volonté Alors on ne fait rien C'est seulement un changement d'intention Il n'y a pas non plus même A faire des prières spéciales Si vous voulez savoir Et ce n'est pas parce que vous allez faire Telle ou telle prière Que vous êtes dans la divine volonté L'important c'est ce je tue avec Jésus C'est cette intimité Et après si les prières Aller à la messe Confesser Vivre la vie sacramentelle Voilà C'est ça Mais ce n'est pas parce que Ah je suis dans la divine volonté Donc moi j'ai un signe de croix particulier Par exemple Comme on fait au nom du Père qui m'a créé Bon c'est joli Du Fils qui m'a sauvé De l'Esprit Tout ça Mais ça c'est pas Jésus ne dit pas que c'est ça Dans le livre du ciel qu'il faut faire Il n'y a pas de On va le voir Comment Jésus nous demande de prier On va le voir dans cet enseignement Et c'est très simple Plus c'est simple Nous ne savons pas faire de choses compliquées Dit Jésus Écoutez bien Nous La Trinité On est la fête de la Sainte Trinité Nous Ne savons pas Faire De choses Compliquées Donc Dès que vous voyez que c'est trop compliqué Que Ces sujets a trop de discussions De polémiques D'angoisse De choses à faire De choses à ne pas faire De choses qui vous prennent la tête Ça c'est pas du bon Dieu C'est impossible Nous Ne savons pas Faire De choses Compliquées Voyez Quoi ? Quoi ? Ah bah s'il y en a qui Ah bon ? Ah oui oui Et ben non Voilà Mais s'il y a des gens que c'est dommage pour eux Hein De ces gens qui ont laissé tomber la divine volonté Parce qu'on leur a imposé Ou on leur a dit qu'il fallait faire 50 000 prières C'est pas vrai C'est une relation de coeur à coeur Très simple C'est pas un changement extérieur On va le voir C'est un changement d'intention Mes choses Ma vie Ce que je fais Va avoir une autre finalité Mais personne ne le sait Un jour je voulais envoyer quelqu'un visiter les Les soeurs bénédictines de la divine volonté en Italie Je me dis pour quelle voie Hein Parce qu'il y a des jeunes maintenant Qui veulent donner leur vie à Dieu Dans la divine volonté C'est beau Hein C'est beau qu'ils veulent Et elle m'a dit La Mère supérieure m'a dit Elle peut venir mais elle ne verra rien Pourtant c'est des bénédictines de la divine volonté La seule chose c'est qu'elle lise Tous les jours un petit passage de la divine volonté Evidemment elle lise le livre du ciel Mais on ne voit rien Vous voyez C'est important Et bien c'est pareil C'est pareil Il n'y a rien de visible extérieurement Hum Bon Qu'est-ce que cela veut dire Qu'il y a rien Et bien ça veut dire que dans tout ce que nous faisons Nous Les êtres Les humains Hein Généralement dans tout ce que nous projetons Hein Dans notre manière d'agir Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toujours une finalité humaine Vous êtes d'accord avec moi ? Hein Même bonne Voilà vous recevez vos amis aujourd'hui Toute la famille Vous allez faire un bon repas Hein Et vous allez vous lever tôt Pour bien faire votre finalité C'est que tout le monde se régale Hein Voyez ? Il y a une finalité humaine Hein Bien faire Puis on met le soin Pour que ça soit bien La nappe qu'on a mis là Tout ça Voilà parce que je veux que ça soit top Pour recevoir mes amis Pour recevoir mes enfants Mes petits-enfants Voilà Bon Ce n'est pas mauvais en soi Mais vous voyez ce que je veux vous voir C'est qu'il y a une finalité humaine Nous agissons avec une finalité humaine Parce que nous allons trouver du plaisir A recevoir nos amis Notre famille Ou nous avons besoin de faire certaines choses Pour une raison ou pour une autre Parce que moi j'aime bien que ça soit parfait Je suis un peu perfectionniste Donc voilà je veux que ce soit comme ceci Comme ceci comme cela Hein Bon voilà Hein Voilà Quand vous travaillez par exemple Pourquoi travaillez-vous ? Pour quel est le motif ? Bon Pourquoi ? Pourquoi vous travaillez ? Pour vivre Vous avez besoin de vivre Pour gagner de l'argent Vous voyez ? Pour payer les factures Hein Etc Ou alors parce que j'aime mon travail J'aime mon travail Ça me passionne Je suis passionné par mon travail Vous voyez ? Mais oui Et c'est ça Donc vous voyez c'est humain ça C'est pas mauvais Hein Bon Ou alors j'aime mes collègues de travail Et vraiment Ils sont tellement sympas Je suis vraiment content de mon travail Parce qu'on s'entend bien On a Vraiment il y a une Une communion dans le boulot Et ça me motive énormément Très bien Hein Ou alors une entreprise Qui a beaucoup de futur Elle monte Elle monte Elle monte Elle monte On est augmenté tous les mois Imaginez en temps de crise Alors vraiment Alors l'entreprise Il y a un futur extraordinaire On embauche des gens partout Il y a du travail à l'appel Ah vraiment il y a du futur Donc je suis vraiment content J'aime beaucoup mon travail Et je vais continuer Bon C'est bien Et bien non tout ça Ben Il y a des fins qui sont personnelles Voyez ? C'est des fins personnelles Je travaille Je fais des choses Pour des fins personnelles Ben ce n'est pas cela Vivre dans la divine volonté Est-ce que vous êtes prêt à mourir ? Au point de ne plus avoir de finalité humaine Dans ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes disposé ? C'est déjà la première question On met bien déjà On rentre là dedans Hein ? Comme un chien dans un jeu de quille Est-ce que vous êtes prêt A ne plus avoir de finalité humaine ? A mourir à toutes les finalités humaines Pour ne plus devenir Que des hommes et des femmes Qui laissent la divine volonté agir Dans leurs actes Dans leurs actes Ça c'est l'échange de vie qu'on C'est l'échange de vie Et on va le voir Vivre dans la divine volonté C'est d'abord un échange de vie Entre Jésus et l'âme Et ça on a très très peu compris De quoi il s'agit Un échange de vie Jésus va me dire Je te donne ma vie Pour que tu la vives en toi Je te donne ma vie La vie de Jésus Depuis sa conception dans le Seine-Marée Et jusqu'à sa mort sur la croix Je te la donne Parce que je veux la vivre en toi Je veux que tu vives ma vie Je veux que tu répètes ma vie À travers tout ce qui se passera À travers tout ce que la Providence mettra sur ta route Je veux que tu répètes ma vie Voilà je te la donne Et toi tu me donnes la tienne Je m'en charge totalement Ne t'inquiète pas Tout ce qui sera Tout ce qui se fera Tout ce que je disposerai sur la route Que tu comprendras ou que tu ne comprendras pas Ne t'inquiète pas Ça vient de moi Et c'est ce que je mets sur ta route Pour que tu vives avec moi Je me charge de tout Je me charge de tout C'est magnifique en théorie hein ? Mais en fait Une fois qu'on sait ça Parce que ça c'est très clair hein Dans l'enseignement de Jésus Au livre 1 Au livre 11 aussi Une fois qu'on sait cela Ma vie va être la même Je vais faire les mêmes actions Je vais continuer A m'occuper de mes choses Ce que je dois faire aujourd'hui Demain Je vais me préoccuper de mes affaires Des responsabilités Qui sont les miennes Et de tout le reste Je vais donc agir toujours Avec mes finalités Donc je n'ai pas compris Ça reste une théorie Je vais toujours Faire ce que j'ai envie Avec mes buts et mes objectifs Je suis toujours dans ma personne Il s'agit d'intérêts qui sont justes Bon Même de choses saintes Comme des oeuvres de charité Des oeuvres de miséricorde Des oeuvres de piété Etc Mais c'est ma façon de voir De faire, de penser Donc des oeuvres Même pour le bien de l'Église Mais je vais y mettre mes goûts Mes intentions Mes idées Mes buts Ma vision Ma finalité Vous êtes d'accord ? Bien sûr On va toujours dire Avec de belles paroles Je vis dans la divine volonté Je fais tout Pour la gloire du Seigneur Alléluia Alléluia Ah non Moi je suis dans la divine volonté Vous voyez Regardez là Le livre du ciel Je fais les prières à Marie Le mois de mai Je fais ceci Je fais cela Je lis beaucoup J'ai un cénacle Et tout ça C'est bien Mais il faut voir Si tout ça Ca arrive Ca vous fait arriver A cet échange de vie Parce que c'est ça Le coeur C'est ça Le grand don que Dieu nous fait C'est Je te donne ma vie Pour que tu la dupliques Pour que tu la multiplies Pour que tu la vives ici sur terre On va voir C'est même une citation du catéchisme Alors comment faire ? Comment faire ? Parce que je vois que je continue à faire la même chose Et ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe Jésus ? Et Jésus va me dire Ben mon petit Dominique On avait dit Qu'est-ce qui se passe ? On avait parlé d'un échange de vie D'abord à la base Je te donne ma vie Et toi tu me donnes la tienne Mais c'est pas du tout ce que tu fais C'est pas du tout ce que tu fais Tu continues à faire tes affaires Moi je vois oui effectivement Je continue à m'occuper de ma vie Et je ne m'occupe en rien De la vie de Jésus Pourquoi ? Pourquoi je ne m'occupe pas de la vie de Jésus De la vie de Dieu ? Pourquoi ? Ben d'abord parce que ça ne m'intéresse pas La vie de Jésus ne m'intéresse pas Moi j'aime bien Dieu, j'aime bien Jésus Mais pour qu'il m'apporte quelque chose Vous vous rappelez hier Jésus qui est là en croix Et Louisa qui dit Prends pitié de moi J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça ? Prends pitié de moi Prends pitié de moi Qu'est-ce que... Tu ne vois pas comment je suis à cause de toi cloué sur la croix Et c'est toi qui me demande d'avoir pitié de toi Mais c'est toi qui doit avoir pitié de moi Vous voyez ? Pour moi cet exemple A fait vraiment... M'a fait tilt Et j'ai commencé à comprendre Après plusieurs années Après plusieurs années Après plusieurs années Donc il ne faut pas s'inquiéter On progresse On progresse Voilà Vous comprenez ? Cela ne m'intéresse pas de m'occuper de la vie de Dieu D'abord pourquoi ? Je ne veux pas m'occuper... Je veux m'occuper de ma vie à moi Pourquoi ? Ben parce que d'abord On ne m'a jamais enseigné ça Qu'il fallait s'occuper de la vie de Dieu Ben t'imagines déjà J'arrive à peine à m'occuper de ma vie Alors s'il faut que je m'occupe en plus de la vie De la vie du bon Dieu Alors non mais ça ne va pas cette histoire là C'est un truc de fou Vous comprenez ? Ah mais c'est très intéressant On ne m'a jamais enseigné cela Et aussi surtout parce que je ne crois pas Vraiment Et je ne comprends pas Ce qu'est vraiment un échange de vie C'est beau Vous voyez tout ça ça reste Ça reste de la poésie Une image De la piété Oh un échange de vie Alors on va faire la prière Un préparatoire machin Voilà Et puis on pense qu'avec Non 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 On ne comprend pas On ne comprend pas On ne nous a jamais enseigné ça C'est nouveau Bon donc on a des circonstances atténuantes Bien sûr Et en fait aussi Je manque de foi Je n'ai pas la foi suffisante La confiance suffisante Dans les paroles de Jésus Hein Qui m'invite à cet échange de vie Hein J'ai peu d'amour Peu d'amour Peu d'amour Peu d'amour J'ai surtout de l'amour pour moi Vous voyez hein Comme dit saint Augustin L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu Ou l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi Saint Augustin Là je suis plein d'amour pour moi Pour moi 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 Et même dans la vie spirituelle Moi 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 Et même dans la recherche de mon groupe Cénacle Ou je ne sais pas Moi 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 Et même quand je vais à la messe Il faut que le prêtre me convienne Moi 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 Et tout Non pas pour vous bien sûr Pour les autres Et dans la manière de prier le chapelet Il faut que ça me convienne Moi 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 Vous voyez Et dans ce qu'il faut croire S'il faut aller partir Faire Faire des réserves Ou tout ça Je vais écouter Moi 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 Parce que j'ai peur C'est toujours moi qui suis au centre Voilà Evidemment Ça il va falloir dégommer le moi Seigneur que fais-tu ? Que fais Jésus ? Est-ce que je crois vraiment qu'il va s'occuper de ma vie ? Ça aussi S'abandonner Lâcher tout Croire vivre dans l'abandon à la providence Ne m'inquiéter de rien Comme dit l'apôtre Paul Ou comme dit Jésus Ne vous faites pas du souci pour demain Demain s'occupera de lui-même Oh la la Au nom du Père, du Fils et du Saint d'Esprit Moi j'ai les jetons là Moi il faut que je contrôle Il faut que je vois Il faut que je calcule S'abandonner comme ça Vivre de la providence Du matin jusqu'au soir Et du soir à matin Je crois pas vraiment Que Jésus va s'occuper de ma vie Si je m'occupe de la sienne Déjà je comprends pas Ce que ça veut dire S'occuper de la sienne Et pourtant Il veut se charger de nos vies Il est venu pour ça Notre religion C'est pas une croyance Dans un Jésus C'est joli C'est bonito Et tout ce que vous voulez Il veut se charger de nos vies Parce que lui Il est le pasteur Et il sait exactement Comment il va conduire nos vies À travers les circonstances Joyeuses et désagréables Les souffrances Les surprises de la vie Il sait que ce temps nous est compté Et que si nous nous abandonnons vraiment Et bien sa providence va pouvoir agir Et nous modeler au fil des circonstances Au fil des événements Il va pouvoir ainsi nous pousser A une intimité toujours plus grande avec lui Qui va permettre à la grâce De nous Christotransformer De nous identifier à Jésus Il sait comment faire tout ça Parce qu'il a que ce temps Il est pressé Dieu a tant aimé le monde Qu'il est pressé De voir en toi cette foi Cette confiance Qui va te permettre De devenir un autre Jésus Comprenez ? Dieu nous aime tant C'est pour ça qu'il nous a donné son Fils Alors Seigneur Que fais-tu ? Il faudrait commencer maintenant Voilà Qu'est-ce que fait Jésus ? Bon, vous êtes d'accord ? Vous voulez l'échange de vie maintenant ? Vous êtes convaincus Qu'il faut vraiment à partir de maintenant Dire jusqu'ici Je me suis occupé de ma vie maintenant Voilà Faites une ligne là Avec le pied comme ça Voilà Devant là Une ligne Jusqu'ici Jusqu'ici Je me suis occupé de ma vie Là maintenant Mettez un pied devant À partir de la ligne là C'est fini Tu t'occupes plus de ta vie Jésus s'en charge Et toi Tu te charges de la sienne On va voir ce que c'est Vous comprenez ? Ça, c'est vivre dans la divine volonté Donc, il faut savoir ce que fait Jésus Pour faire comme lui Bon Que faisait Jésus sur la terre ? Hein ? On va commencer par là Ben oui Il est le chemin Il est venu sur la terre Pour que nous marchions sur ses traces Dit l'apôtre Pierre Alors on va commencer par exemple par la prière Hein ? Parce qu'aujourd'hui la prière c'est C'est un point chaud Hein ? On va commencer par la prière Alors je vous invite Allez au Au chapitre 11 Du livre Au volume 11 Chapitre 123 Bon, il va sortir bientôt Hein ? Là, vous tombez encore un peu Et on va voir un petit peu Ce que Jésus nous dit C'est une lecture très très importante Un grand changement Parce que là on va voir un grand changement au niveau de la prière Vous savez quand la prière est en place Le reste suit En fait c'est ce que dit Jésus quand il dit Cherchez d'abord le royaume de Dieu Et tout le reste vous sera donné par surcroît Hein ? En fait la prière c'est Dans la divinité c'est vraiment chercher le royaume de Dieu C'est que son règne vienne en moi Que ce royaume, que la divine volonté devienne œuvrante Agissante Et règne en moi Hein ? Donc en fait c'est ça chercher le royaume de Dieu Chercher le royaume de Dieu Hein ? Mon royaume n'est pas de ce monde Le royaume de Dieu est un royaume spirituel Mon royaume n'est pas de ce monde Dira Jésus Donc à Pilate Donc c'est un royaume spirituel Donc la prière est très bien Il faut bien commencer par la prière Qui est ce je-tu, cette intimité avec Jésus Une des raisons qui fait que ce changement est difficile pour beaucoup Déjà c'est parce que nous prions mal Nous ne savons pas prier comme il faut Vous vous rappelez saint Paul ? Hein ? Nous ne savons pas prier comme il faut Alors il faut demander à l'Esprit Saint On prie mal On prie encore moi 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 On prie pour moi Et pour mon petit groupe que j'aime Hein ? Qui protège les miens Hein ? On prie pour moi Voilà, ça c'est notre truc Déjà, dès la divine volonté On va parler d'une universalité de la prière Et on cherche plus un bénéfice perso Ou une rétribution de ma prière Pour quelque chose qui est personnel Ou pour mes petits à moi D'accord ? Allez, alors là c'est évidemment Parce que c'est la prière de Dieu C'est la prière de Jésus Alors ça s'il faut Donc on va commencer un petit peu par là Alors 3 mai 1916 Vous pouvez le noter Vous irez Méditer ça Hein ? Pendant que je priais Mon adorable Jésus s'est mis près de moi Et j'entendais que lui aussi prier Jésus hein Il édique Louisa Vous savez quand tout ce que vit Louisa C'est ce que nous vivons Ses doutes Ses peurs C'est hein ? Quand elle en a ras le bol Ou elle dit J'étais encore distraite toute la journée Par des choses que je ne vais pas Dont je n'écrirai rien maintenant Mais voilà Et mon Jésus est venu vous rappeler hier Chaque fois que tu te troubles Tu crées un nuage entre toi et moi Voyez ? Déjà hein ? Chaque fois que quelque chose vous trouble Que vous laissez ce trouble entrer dans votre âme C'est fini Il y a un nuage entre Jésus Et c'est pour ça que Jésus ne venait pas visiter Louisa Parce qu'elle était troublée Et à la fin de la journée il est venu Il lui a dit Ah me voilà Arrête un peu avec ça Parce que je ne peux pas Si tu es troublé je ne peux pas Vous voyez ? Donc ça Dès que vous ayez Cherche la paix pour celui-là Bon Alors elle voit Jésus qui se met en prier Elle se met à l'écouter Et alors il m'a dit Ma fille Attends Celle-là déjà il dit Prie mais prie comme moi Je prie Prie comme je prie moi C'est-à-dire Attends calme-toi Calme-toi Tu veux prier ? Tranquille Regarde Prie comme moi je prie Bon C'est-à-dire Déverse-toi En moi Entièrement C'est-à-dire déverse-toi Entièrement Dans ma volonté Riversati Anna Maria En Italien Riversati 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 Totalement dans ma volonté En elle Tu trouveras Dieu Tu trouveras Dieu Et toutes les créatures Ah ben ça moi j'aime bien Vous voyez Ah ben ça me facilite là Je trouve le bon Dieu Dans cette méthode de prière Donc Dieu Et tout ce qui est Dieu Hein Tous ses attributs tout ça Et toutes les créatures Donc j'ai mon petit Ma fiancé Mon fiancé Mon copain Mon fils Mon papa Mon mari Ma grand-mère Qui est malade Voilà Ma belle-sœur Qui est à l'hôpital Je trouve tous Ils sont tous là Dis donc Et puis aussi Ceux qui sont en Ukraine Et qui se font bombarder Les petits chinois Qui sont là-bas Et ça ne va pas fort non plus Hein Je trouve aussi Toutes les femmes Qui sont sur le point d'avorter Tous les moribonds Qui sont sur le point De rendre leur âme à Dieu Et qui vont devoir Choisir au moment de la mort Oui Jésus-Christ Donc Je suis connecté partout Vous êtes connecté Comme sur internet Vous savez On est connecté partout Mais c'est formidable ça Donc ta prière Elle va Arroser tout le monde C'est pas bon ça ? Si Ça simplifie les choses Et puis il n'y a rien à faire J'ai pas encore commencé A faire quelque chose J'ai juste décidé De me fondre Dans la divine volonté Entrer en Jésus Se fondre Qui est l'acte Le plus solennel Qu'on peut faire Est-ce que vous avez déjà commencé à prier ? Rien 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 On y est Voyez ? J'aime beaucoup ça 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 avait déjà été préparé Bien parlé par certaines spiritualités Le carmel Rien Acte de foi Je suis en Dieu On peut commencer Dieu est là Dieu est là Je ne peux rien faire pour qu'il soit plus là Et je ne peux rien arrêter de faire pour qu'il soit moins là Il est là La foi c'est moi Dit Jésus à Louisa Entre Bon Déverse toi en moi Entièrement dans ma volonté En elle tu trouveras Dieu et toutes les créatures Et faisant tiennes toutes les choses des créatures Alors ça c'est génial Ben oui parce que la divine volonté comme je suis en Dieu Je prends tout ce que font les créatures Tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature Formidable Car le vouloir divin est le maître de tous Et tu déposeras au pied de la divinité les actes bons Pour lui rendre honneur Et les mauvais pour les réparer Avec la sainteté La puissance L'immensité De la divine volonté A laquelle rien n'échappe Je répète Entre Déverse toi entièrement dans ma volonté En elle tu trouveras Dieu et toutes les créatures Et faisant tiennes toutes les choses des créatures C'est à dire vous prenez tout Vous n'avez pas besoin de particulariser Ou de chercher Le moribond qu'elle a maintenant Il doute qu'il prenne son chapelet Vite cela Alors ma belle soeur qui est là-bas Vite qu'elle appelle le médecin Qu'elle fasse son signe de croix aussi Et maintenant le petit garçon qui va traverser la rue Vite qu'un ange aille pour lui dire Regarde à droite, regarde à gauche Pour ne pas te faire écraser Et maintenant ma grand-mère qui est Non Mais ce n'est pas possible ça Vous n'allez pas vous occuper de tout ça Tu prends toutes les créatures Tu vas agir avec Dieu dans son acte unique et éternel Donc tu es connecté partout Tu vas influencer tout le monde Vous voyez si c'est simple Mais c'est merveilleux Bon Entièrement dans ma volonté Tu trouveras Dieu et toutes les créatures En faisant tienne toutes les choses des créatures Je prends tout ce que font les créatures Tu les donnes à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature C'est toi Je te donne tout au nom de tous Voilà Seigneur Pour te glorifier Comme s'il s'agissait Car le vouloir divin est le maître de tous Tu déposeras tout au pied de la divinité Les actes bons pour lui rendre honneur Et les mauvais tu les répares Avec le sang de Jésus La puissance de Jésus La sainteté de Jésus L'immensité Tous les attributs de Dieu sont à toi La pureté La justice L'amour La sainteté La force Comme je suis en Dieu J'ai tout le pack J'ai le pack complet Vous êtes d'accord avec moi Donc je prends ce dont j'ai besoin Et je répare avec tout ça Et hop c'est fait Hein ? Voilà À laquelle rien n'échappe Il y a souvent Il y a une confusion Entre prier et réciter des prières On croit qu'il faut réciter des prières Des prières et des prières La prière est une communication avec Dieu Je ne dis pas qu'au début Il ne faut pas apprendre Moi Quelqu'un me disait Donne ton témoignage C'est vrai Je reconnais Que quand j'ai découvert La divine volonté Comme tout le monde J'ai pris le petit livre Vous voyez Et tous les matins J'étais tellement content De découvrir la divine volonté Et tous les matins Je prenais le petit livre Page 1, page 2, page 3, page 4 Je crois qu'au début Je le lisais en entier Ah oh ! Moi je le lisais en entier Même après Sur les explications des saints Du péché, du purgatoire, tout ça Je lisais tout Ça me prenait une demi-heure Et voilà Ça m'a éduqué au début Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire Il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites Ou qu'il faut arrêter telle ou telle dévotion, telle pratique Mais au bout d'un moment Et ça encore le disait saint Jean de la Croix Quand le Saint-Esprit Déjà, sans parler de la divine volonté Il dit bien au bout d'un moment Quand il y a des touches du Saint-Esprit Il faut savoir arrêter Pour rentrer dans une relation d'amour Un simple regard de foi amoureux sur Dieu présent en moi Vous voyez Ça c'est très simple Et la Sainte Vierge reprend ça dans le livre 5 En disant à Louisa Quand tu es attentive à ce Jésus que tu portes en toi Tu comprends tout Tu fais tout Et tu répares pour tous C'est dans le livre 5 Vous le retrouverez C'est extraordinaire Et elle dit Voilà la beauté de l'âme contemplative Bon, je reviens au sujet Donc je ne dis pas au départ Mais au bout d'un moment Ça devient trop lourd Ça devient trop compliqué C'est pesant de faire tout ça Et c'est trop humain Et ça ne porte aucun fruit Au début on va vous faire coller des lettres au tableau Les consonnes, les voyelles Allez vas-y mets-les là Oui c'est bon voilà Et puis après comme tu sais lire et écrire On ne va pas te faire aller au tableau Pour mettre des consonnes et des voyelles Tu écris, tu lis et puis c'est tout Hein ? Bon Mais nous on croit que si on ne fait pas ça Et puis il y en a plus d'autres qui te le disent Ah tu ne fais pas ça ? Ah tu ne fais pas cette prière ? Ah non mais là tu es sûr Là ça ne marche pas Si tu ne fais pas ça Tu es foutu Si tu n'achètes pas ça Si tu n'achètes pas l'huile de chichuncha Qui est machin truc chouette Tu es foutu Si tu ne vas pas voir telle personne Pour qu'il t'impose les mains Tu es foutu Si tu ne portes pas cette médaille Alors là oublie Là c'est fini pour toi C'est même dangereux le diable Ils peuvent s'y mettre Il faut que tu portes la médaille Il faut que tu portes ceci Il faut que tu fasses ceci Il faut que tu achètes ça Il faut que tu prépares Ton abri anti-atomique Et tout ça Ah non mais c'est comme Vous rigolez ? Mais c'est ça hein ? C'est pas vrai ? J'exagère ? Non merci parce qu'après Ils vont dire qu'ils exagèrent Moi j'ai des antennes Et j'écoute ce qu'on me dit Mais attendez mais là On rentre dans un plein délire On rentre dans un plein délire Et les gens aiment bien ça en plus Les gens qui leur font peur Les gens qui font peur aux autres C'est ceux qui sont le plus écoutés sur Youtube Ah c'est pas mal ça Ah oui oui alors là ça fonce Les gens ils aiment bien Parce que la peur C'est incroyable C'est comme de l'adrénaline C'est comme une drogue Une mauvaise drogue Ah mais oui 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 Ça me fait peur Mais je vais écouter Je vais être accro A tout ce qu'il peut dire Parce que Et je le crois en plus Alors que Jésus dit maintenant Crois en moi Je vous donne ma paix Je vous laisse ma paix C'est facile Si ce que tu entends Générant toi la peur C'est pas bon Fous le à la poubelle Si ce que tu entends Générant toi la paix Et te demande peu de choses à faire Peu de choses à faire C'est de Dieu Répétez avec moi Nous ne savons pas Faire de choses compliquées Bon Donc une communication avec Dieu Il n'y a pas d'autre règle que ça Voilà Et ça doit nous faire arriver Une relation de plus en plus libre Spontanée Avec notre Seigneur Comme un ami Il est en nous Voilà Alors vous pouvez réciter des prières Des prières qui appartiennent aux autres Qu'ils ont fait avec leurs mots Mais la plus belle C'est celle qui jaillit de votre coeur Et même vous n'avez pas besoin De multiplier des prières verbales Seulement en pensant Moi je ne me fatigue pas A répéter des prières Je ne sais pas comment Chacun son truc Mais je pense à mon Jésus J'aime mon Jésus J'ai dit tiens Jésus Voilà Je vis les chaussures Je fais ça Oh là encore j'ai fait l'andouille Comme d'habitude Pardon Seigneur je t'aime Je répare Voilà Je me replonge dans la passion de Jésus Je me mets comme dit ça La Vierge Marie Ses plaies Son sang Sa couronne La prière la plus puissante Je me présente devant la divinité Tout comme Jésus Couvert de son sang Avec sa couronne d'épines Avec ses mains percées C'est la prière la plus puissante Bon vous voyez Et bien ça je le fais Dans mon coeur Dans ma tête Rapidement comme ça Hop Ça prend une seconde Et puis c'est tout Et puis après je passe à autre chose Après je fais une autre ronde Je ne sais pas moi C'est libre Vous voyez Il y a les incontournables bien sûr La messe Le ciel sur la terre Mais c'est pas la messe comme avant La messe dans la divinité On y va pour Jésus Rappelez-vous Je m'occupe de la vie de Jésus On va voir ça On va plus pour nous Pour nous Ma messe Ma messe Je communis Non non Ça c'était bien pour que Jésus me guérisse C'est le médecin Son corps Mais dans la divine volonté Je vais à la messe Pour Jésus Parce que comme je suis dans la divine volonté C'est moi qui vais vraiment lui donner une correspondance d'amour Quand je vais recevoir son corps et son sang Il va être alimenté par l'amour que je vais lui donner Il me donne son amour Je lui donne son amour Parce qu'il se trouve en moi Il est content Je veux me trouver en toi Me retrouver en toi C'est un autre thème On en parlera Mais ça c'est extraordinaire Il y a que les âmes qui vivent dans la divine volonté Qui vraiment donnent à Jésus l'honneur La gloire et l'amour Qui lui est dû Quand il communie au corps et au sang du Christ Vous saviez ça ? Pas trop Bon C'est un autre thème Vous le verrez dans le livre du ciel On en parlera avant Mais c'est magnifique Et bien oui Puisque ces âmes Comme dit Jésus Ce sont tous Ce sont mes tabernacles Rien que pour elles Je serais venu Vous êtes la finalité de tout le plan de Dieu Toute son oeuvre C'est d'arriver C'est maintenant C'est le triomphe du coeur immaculé de Marie C'est la nouvelle Pentecôte Vous êtes le fruit de toute, 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 toute l'économie du salut Les âmes qui vivent enfin dans la divine volonté et le règne de Dieu qui vient sur la terre Les hommes et des femmes qui font la volonté de Dieu sur terre comme au ciel L'accomplissement, l'achèvement de toute l'oeuvre de la rédemption Magnifique ! C'est vous, c'est nous La première génération Bon Revenons Ici Jésus nous donne donc un grand enseignement dans ce 11-123 Pour comprendre la prière dans la divine volonté Il va nous dire Prie mais prie comme je prie Et ça vous allez pouvoir l'étendre ensuite à toute votre vie Fais mais fais ce que je fais Pense mais pense comme je pense Parle mais parle comme je parle Et tout On commence par la prière Parce que, hein, mais c'est un bon exemple Il est évident que Jésus ne priait pas comme nous Il passait pas son temps à genoux à demander des grâces, les bras en croix Vous voyez Certes il lisait et priait les psaumes parce qu'il fallait qu'il accomplisse aussi Je ne suis pas venu abolir mais accomplir Il s'est fait frère de ses frères juifs et il priait à la synagogue bien sûr En communiant avec son peuple Mais sa prière à lui dans sa relation filiale intime était bien bien différente que la nôtre Il vivait une totale et profonde intériorité avec son père Et dans ce passage il nous dit comment Dans ce passage du 11-123 Lorsque nous nous fondons totalement dans la divine volonté Que trouvons-nous ? Nous trouvons la divinité La foi c'est moi On ne va pas avoir une image On ne va pas avoir un sentiment Ah non non Quelquefois c'est l'encens en fumée comme dit Jésus Je suis sec Parce que nous notre qualité de prière on la fait dépendre de ce que je sens C'est un gros problème qu'on a Non 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 Pas du tout Dans la foi Dans la foi Dans la divinité D'abord nous trouvons la divinité Donc quand je rentre en Dieu Tu trouveras Dieu Tu me trouveras moi Et toutes les créatures Passées Présentes Futures Donc vous inquiétez pas Votre petite copine elle est là Votre petit copain il est là Votre fiston il est là Votre mari il est là Votre grand-mère est là Tout le monde est là L'arrière grand-mère aussi Ceux qui sont morts et qui sont au purgatoire ils sont là Le mari défunt Le cousin Le frère Vous trouvez tout le monde Prix de gros Mais oui Nous ne Ensemble Nous ne savons pas Faire de choses compliquées Maintenant j'ai prié pour les âmes du purgatoire parce qu'il y avait mon mari défunt Maintenant je vais prier pour les malades parce que j'ai Maintenant une autre prière Alors vous avez un stock comme ça de prières Tu vois alors attends après tu sais plus Et la prière pour me libérer du démon là Et la prière pour être tranquille et pas me casser la tête avec toutes ces bêtises Ou allez je la trouve pas celle là Mais c'est ça Mais c'est ça Mais c'est ça Voilà Vous voyez non mais ça va pas là Arrêtez Hein Qu'est-ce que c'est fatigant une vie comme ça alors Alors évidemment quand on fait pas toutes ces choses qui nous affolent On a l'impression de rien faire Alors là on se dit Oh je fais rien pour Dieu là Oh la la je suis plus en train de me prendre la tête Tu vois pour faire des prières Pour faire ceci pour faire cela M'angoisser de ceci M'angoisser de cela M'angoisser du futur M'angoisser de cela Ecoutez ceci internet Ecoutez aussi celui-là Ecoutez cette prophétie Ecoutez cette mise en garde La très dangereuse Parce que ça y est bientôt c'est fini Là et ceci Alors attendons Alors tant que je suis comme ça Comme un Alors mais attends Mais c'est pas ça C'est ça Dieu Moi je veux pas au ciel hein Ah je veux pas y aller Ah ben alors Si déjà on angoisse ici comme ça Qu'est-ce que ça va être là-bas ? Non mais attendez là Non non ça va pas du tout cette histoire Et alors Cette confusion générale C'est ce que Jésus dit Cette confusion générale Et justement le signe Qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau Cette confusion spirituelle Dans laquelle nous nous trouvons maintenant Alors la divine volonté arrive Mais bon ben on l'apprend Et ben c'est comme au début Quand on annonçait au début de la prédication apostolique Jésus mort et ressuscité Faut pas croire que ça allait de soi Il y en avait qui Même Saint Paul parlait de la résurrection Aux Grecs Et puis ils lui ont dit Allez faites taire ce perroquet On t'écoutera une autre fois là-dessus Il ne croyait pas Ça mettait Et puis les juifs quand on leur disait Il faut arrêter maintenant De sacrifier des vaches et des moutons Parce que Jésus c'est l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Il n'y a plus de sacrifice Qu'est-ce que ça ? Nous ne savons pas les gars Et puis toi tu ne veux pas te faire circoncire Ah ben t'es pas de Jésus alors Si tu veux être de Jésus Il faut te faire circoncire Voilà Et alors on les circoncide à la force Il y a même un disciple de Paul Qui a dû y passer Un Grec Ah oui 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 Je ne sais plus lequel c'est Les spécialistes savent Je ne sais pas si c'est Tite ou Timothée Enfin bref Voilà Ça m'échappe Donc vous voyez Non il n'y a pas besoin de tirer des choses D'aller chercher d'autres choses Pour les mettre dans le livre du ciel Le livre du ciel s'explique par le livre du ciel Comme la Bible s'explique par la Bible La Bible Le livre du ciel Le catéchisme Là vous avez la triologie Et vous êtes tranquille Et si vous êtes dedans dit Jésus Dans cette relation Vous allez avoir le discernement Ça aussi c'est un autre thème J'en ai parlé dans le dernier enseignement Euh Oui Je crois Non le dernier L'un des derniers Hein Jésus dit clairement Dans l'indisposition Il dit clairement que Si nous sommes dedans Nous verrons Nous verrons Ce qui est de Dieu Ce qui n'est pas de Dieu Ce qui est de la chair Ce qui est du démon Nous aurons ce discernement Vous voyez Donc les gens qui sont vraiment dans la divine volonté Vraiment en Dieu Ils sentent Ils savent Ils discernent Ils n'ont pas peur Ils n'ont pas besoin de chercher Ils sont Ils sont tranquilles Ils sont dans la paix Ils savent que le bon Dieu est simple Qu'il est beau Qu'il est simple Qu'il est pur Et qu'il ne fait pas de choses compliquées Pour me prendre la tête Parce qu'il m'aime Je suis son petit Et je ne suis pas très intelligent Et je suis très fragile Et je suis très Voilà Et il sait comment je suis Il me prend comme un papa Comme quand vous prenez un petit moineau Qui est tombé du nid Je suis tombé du nid En plus Je me suis cassé Regardez Comme je suis mal foutu Et bien il me prend Et puis il te dit Mon petit Ne t'inquiète pas Aucun cheveu de ta tête Ne tombera sans ma permission Je prends soin de toi Toi Occupe-toi seulement De chercher mon royaume Et sa justice Tout le reste Je te le donnerai par surcroît Parce que je t'aime Parce que tu es mon petit Tu vois Et il ne te manquera rien Et je ne sais pas faire de choses compliquées Pour un petit comme toi Qui a une petite tête Hein Comme ce que tu crois Voilà Moi je suis Dieu Je suis bon Je suis bien plus Bien meilleur que tous les pères de la terre Bien meilleur que toutes les mères de la terre Et si tu es mon enfant Si tu es mon petit Et si tu es dans le creux de ma main Si je t'aime Et je te garde Comme la prunelle de mes yeux Hein Je l'ai dit par mon prophète Si dès le sein de ta mère Déjà je t'avais choisi Et je t'avais consacré Pour être un prophète Pour annoncer ma vérité Comment tu crois Que je vais te faire du mal Hein Allez reste avec moi Reste toujours dans mon coeur Ça c'est Dieu Vous voyez Bon Alors Alors qu'allons-nous faire ? Il faut prier comme Jésus Comme lui Donc on va refaire les actes de toute l'humanité Voilà Je prends tous les actes Les actes d'Adam Jusqu'au dernier homme qui habitera sur la terre Et je les donne au Père Comme refait dans la divine volonté Voilà c'est fait Il n'y a pas de prière à réciter Je prends tous les actes Je le pense C'est fait Parce que j'ai la foi C'est la foi qui bouge les montagnes C'est pas les mots que je vais dire J'ai pas besoin de chercher une parole Une prière Et dire des mots Pour voir si la montagne va bouger Non C'est ma foi Je prends tous les actes Seigneur Toutes les messes qui se sont célébrées aujourd'hui Tous ceux qui ont été à la messe Et qui ont été de manière distraite Je reprends tous ces gens Tout ce qu'ils ont fait Toute la manière dont ils ont écouté la messe Je les refais dans ta divine volonté Et je te les offre au Père Comme si tous avaient écouté la messe avec un amour C'est fait Après tu peux continuer à éplucher des pommes de terre Passe l'aspirateur Va chercher ta voiture Et tu fais autre chose Quand tu rentres dans la voiture Tu fais autre chose Si t'as envie Sois attentive Que ton envol soit continuel La vie dans la divine volonté En fait c'est un envol continuel C'est une ronde continuelle Au début on peut pas On est pas habitué Mais quand vous allez commencer A vous simplifier A laisser ce Dieu Qui ne sait pas faire de choses compliquées Vous coacher A sa manière divine Par l'action du Saint-Esprit Là on va grandir dans la divine volonté Par contre si je passe mon temps à compliquer les choses que Dieu ne me demande pas Ben je ne grandis pas dans la divine volonté Et pire je suis dans l'illusion de croire que je suis dans la divine volonté Ça c'est bon Je y crois et j'y suis pas Et comme lui on va refaire tous les actes de toute l'humanité Et voilà Alors bon après vous verrez Revenons à notre thème Jésus dit Ce fut la vie de mon humanité sur la terre Aussi sainte fut-elle mon humanité Elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner entière satisfaction au Père C'est à dire que Jésus dans son humanité Il était homme Il avait besoin de cette divine volonté en lui Parce que cette divine volonté qui était Tout Dieu Lui permettait d'aller dans le passé Le présent, le futur De rejoindre tous les hommes De sauver tous les hommes S'il n'avait pas ça D'ailleurs il le dit Voilà Elle avait besoin Aussi sainte fut-elle Elle avait besoin de ce divin vouloir Pour donner entière satisfaction au Père Et pour racheter les générations humaines Car ce n'est pas Car ce n'est que dans ce divin vouloir Que je trouvais toutes les générations passées, présentes et futures Et tous leurs actes Toutes leurs pensées Toutes leurs paroles Comme en actes Quand Jésus se fondait dans la divinité Dans le divin vouloir Là il était en contact avec tous les hommes Tous les patriarches Tous ceux qui étaient morts depuis Adam Jusqu'au dernier homme Hein Puisqu'il entrait dans l'acte unique et éternel de Dieu Et que tout existe dans l'acte unique et éternel de Dieu Rien de ce qui se fait sur la terre Hein Et étranger à l'acte unique et éternel de Dieu Donc voilà Hein Etc Comme en actes Et dans ce saint vouloir Sans que rien ne m'échappe Je prenais toutes les pensées dans mon esprit Et pour chacune en particulier Je me présentais devant la majesté suprême Et je les réparais Et dans cette même volonté Je descendais dans l'esprit de chaque créature Lui donnant tout le bien que j'avais imploré Que j'avais demandé à Dieu Vous voyez c'est extraordinaire Hein Demander Hein Dans le sens d'implorer Pour leur intelligence Dans mes regards je prenais tous les yeux des créatures Dans ma voix leurs paroles Dans mes mouvements Les leurs Dans mes mains leurs oeuvres Dans mon coeur les affections Leurs affections les désirs Dans mes pieds les pas Moi j'aime bien quand je marche Je prends Je prends les pas de Jésus Et je prends les pas de tous les hommes Pour qu'ils marchent Vers celui qui est le chemin La vérité et la vie Vous voyez Vous faites ça Voilà C'est tout simple Vous vous rendez compte Vous avez une vie divine Là c'est une vie divine C'est plus faire des prières Pour avoir quelque chose Vous vivez dans l'acte de Dieu Vous faites les oeuvres de Dieu Vous ferez les oeuvres que je fais Vous en ferez de plus grandes encore Dit Jésus C'était ça le plan de Dieu C'est que vous soyez comme des petits dieux Jésus le dit dans les livres du ciel Vivre dans la divine volonté C'est faire les oeuvres de Dieu C'est être des petits dieux Des petits Jésus Il développe beaucoup ça Et les faisant mien dans mes pieds Les pas Et les faisant mien dans ce divin vouloir Mon humanité satisfait le Père Et je sauvais les pauvres créatures Et le divin Père était satisfait Il ne pouvait pas me rejeter lui-même Étant lui-même le saint vouloir Il se serait rejeté lui-même Alors Jésus faisait ça Et toi ? C'est pareil Tu as la même chose Tu as une humanité Moi voilà J'ai une humanité dominique Alors je n'ai pas la divine volonté par nature Je ne suis pas le fils de Dieu Incarné Je ne suis pas le verbe fait chair Il n'y en a qu'un C'est Jésus-Christ Vous comprenez ? Mais moi je l'ai eu pardon C'est-à-dire je reçois la divine volonté en moi Il me la donne Donc je fais la même chose que Jésus J'ai la même chose que Jésus J'ai une humanité Et j'ai la divine volonté Mon humanité peut choisir Peut faire Peut décider De vivre dans la divine volonté Et la divine volonté qui est la même que celle que Jésus Il n'a pas eu un divin vouloir différent du mien Lui il l'a par nature Parce qu'il est fils de Dieu Moi je l'ai pardon de Dieu Mais je peux faire les mêmes choses que lui C'est pas vrai ? Je dis des bêtises ? C'est immense C'est immense C'est fou C'est vrai Ce fut toute la vie Alors il dit Alors voilà vouloir Non certainement pas D'autant plus que dans ses actes Il trouvait une sainteté parfaite Qu'est-ce que va voir Jésus dans les actes que va faire Anna Maria Dans les actes que va faire Michel Serge il va voir Ah les oeuvres de Jésus parfaites Une sainteté parfaite Une beauté inégalable Ravissante Un amour suprême Des actes immenses Éternels Une puissance invincible Tout Ce fut tout Ce que Toute la vie de mon humanité sur la terre C'est-à-dire je n'ai fait que ça sur terre Ce qui est affirmé ici est immense Rendons-nous compte Qu'un acte fait dans la divine volonté renferme tout cela La puissance infinie La sainteté parfaite Et donc pas seulement une imitation de sainteté Mais comme le Père céleste est saint Voilà La créature dans la divine volonté Participe à cette sainteté du Père En devenant une même chose avec son créateur C'est tout ce que dit C'est déjà annoncé C'était déjà annoncé dans la Bible Et c'est aussi la fin ultime Catéchisme 260 La fin ultime de toute l'économie divine C'est l'entrée des créatures Dans l'unité parfaite De la bienheureuse Trinité Et on est la fête de la Sainte Trinité Aujourd'hui Alléluia Alléluia Hein ? Voilà C'est extraordinaire ça mes amis Une beauté inégalable Ce fut toute la vie de mon humanité sur la terre Depuis le premier instant de ma conception Jusqu'à mon dernier souffle Pour la poursuivre ensuite au ciel Et dans le très saint sacrement Ça on en reparlera C'est un grand mystère Maintenant pourquoi ne peux-tu pas le faire toi aussi ? Je vous pose la question Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça ? Jésus pose cette question à Louisa Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose ? Et vous ne voulez pas faire la même chose ? Vous préférez vous compliquer avec des prières Des projets Des machins Des prophéties à droite À gauche Des angoisses Des vies compliquées De dévotion On est épuisé à la fin de la journée Parce que C'est tellement lourd là Déjà Ah ouais 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 Ah mais non mais c'est ça Pourquoi vous ne voulez pas faire la même chose que Jésus ? Ne vous inquiétez pas Vous aurez des croix Vous aurez aussi des épreuves Des choses à vivre Ah mais attention C'est la croix qui te porte Parce que quand tu es dans l'onction de l'esprit Il y a la force de Dieu Ce n'est plus la croix de Simon Sirène On l'a attrapé là Et puis Allez porte la croix où je te mets un pied dans le derrière Résigné Ah non Ah c'est Je choisis la croix Quand elle est présentée Et avec la croix Le Seigneur me donne la grâce de la porter Vous voyez Je veux ce que Dieu veut Et c'est là où on a La vraie force de l'esprit Parce que de toute façon l'esprit Comme disait saint Jean-Paul II Jaillit de la croix Bien sûr C'est le même mystère Bon Voilà Maintenant pourquoi ne peux-tu pas toi le faire aussi Pour celui qui m'aime Tout est possible Unis à moi dans ma volonté Voilà c'est ce que je vous disais Prends et porte devant la majesté divine Dans tes pensées Les pensées de tous Les yeux de tous Les regards de tous En fait il faut vivre tout le temps avec ça Je suis les yeux de tous Je suis les pensées de tous Je suis les oeuvres de tous Les paroles de tous Dans tous tes mouvements Dans tes affections Dans tes désirs Tous ceux de tes frères Pour les réparer Pour implorer pour eux La lumière La grâce et l'amour Dans mon vouloir Tu te trouveras en moi Et en tous Oh que c'est beau Dans mon vouloir Tu te trouveras en moi Et en tous Tu feras ma vie Tu prieras comme moi Et par là Et par là le divin Père sera content Et tout le ciel te dira Qui nous appelle sur cette terre Ah c'est François C'est Valérie C'est Bernadette C'est Dominique Mais qui c'est celui-là ? D'où il sort ? Avant ça ne se faisait pas ces choses-là Mais maintenant comme la divine volonté Vient régner au milieu des créatures Hein ? N'importe quel pelée Peut prendre la divine volonté Faire des actes divins Ah mais ça c'est le comble Les saints du ciel Il dit mais alors nous ? Et bien recevez Vous réjouissez les saints Puisqu'ils étaient avant vous Ils attendaient ça Et oui Hein ? Tu feras ma vie Tu prieras comme moi Et le divin Père sera content Mais qui est celle Qui vient maintenant Nous vouloir Nous enserrer Nous enfermer dans ce saint vouloir En elle En nous enfermant tous Tous ensemble Oh là là Mais qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Quel grand bien La terre peut-elle obtenir En faisant descendre Le ciel sur la terre Dis Jésus à Louisa Hein ? Quel bien pouvons-nous faire En vivant dans la divine volonté ? Extraordinaire mes amis Extraordinaire Ben nous allons faire Une petite pause Parce que là vous avez déjà Bien à digérer Hein ? Alléluia Vive la Sainte Trinité Amen Amen Et hier Toute de fin Bien Un an Demonstration Des lumi On